Les joueurs vont rentrer. Ils vont expliquer ce qu'ils veulent, ce qui s'attendent des joueurs ce soir. Moi, je vais faire la même chose. Et puis, quand ce n'est pas une pratique optionnelle, on va pratiquer le matin. Je pense que ce matin, ça va être optionnel. Il n'y aura probablement pas de power play movement. Mais les joueurs savent exactement à quoi s'attendre. Puis, on met encore les vidéos dans la chambre avant les games. Les joueurs peuvent avoir encore un nouveau visuel de ce qui va arriver. Aujourd'hui, on joue contre Tempo B. On est quand même une équipe qui a beaucoup de firepower. Ils ont beaucoup de talent. Moi, je suis en charge du power play. Moi, je viens ici le matin. J'arrive vers 6h30 le matin. Puis, je commence à prendre tous les clips. Je regarde des vidéos à peu près. 100 vidéos de Tempo B, ce qu'ils font in-zone et break-out. J'arrive ici, puis je prends ça. Puis, là, je vois quel genre de four-check ils font. Puis, je mets les routes. Ça va être nos joueurs qui vont sur le power play aujourd'hui. Ça fait qu'ils savent exactement ce qu'ils vont faire. Quand tu regardes un power play de la manière qui vienne, il y a des équipes qui vont être plus passives. Ça veut dire que ton défenseur va avoir du temps de mettre ça, puis tout le monde va pouvoir aller tranquille. Ce soir, ce ne sera pas ça. Ce soir, ils vont arriver. Ils vont pousser nos défenseurs pour nous donner beaucoup de pression. Ça fait que, nous autres, il faut que je fasse ça. C'est sûr que nos joueurs soient en alli, on le dit avec « be on your toes ». Il faut que ça est prêt à partir. Aussitôt qu'ils flushent, on n'a pas besoin d'attendre, on part. Ça fait que ça, c'est ça. C'est beaucoup de technique. Ça change d'équipe en équipe. Mais reste que, quand tu as la poc dans la zone, si tu as eu du succès, tu veux la garder, puis tu veux shooter au bon moment. Quand l'équipe vient ici, ils voient leur route, ils voient ce qu'on a à faire. Après ça, on leur donne le visuel avec les clips. Ça fait que tous les joueurs sont assis ici. On fait le powerplay le matin. Moi, je fais le powerplay. Et puis Jacques fait le piqué tout de suite après. Et puis, là, ils peuvent voir le visuel. Après ça, on va sur la glace, on pratique ça. Ça fait que c'est comme ça, ça se passe le matin un peu.